et bonjour bienvenue sur la chaîne de ballgame québec et aujourd'hui on fait le déballage de dual powers la révolution russe de 1917 un jeu de brett myers édité par tw games qui thunderworks games un jeu de 1 à 2 joueurs âgés de 13 ans et plus et 45 minutes par partie c'est un jeu donc dans la révolution russe donc on dit ici le tsar nicolas 2 et il y a l'opposition c'est les faits de socialistes à activistes des activistes socialistes dont lénine donc c'est le combat qu'on va qu'on va reprendre donc cette révolution russe de 1917 et donc j'ai hâte d'essayer savoir qu'est ce que ça donne en solo également donc 45 minutes par partie ça va être quand même assez rapide donc j'ai bien hâte de voir ça donc sans tarder on va aller voir le contenu de dual powers alors allons voir le contenu de dual power vraiment l'illustration est vraiment magnifique je trouve ça vraiment beau comme boîte de jeu donc on dirait un vieux poster vieille affiche on va dire en français alors même chose au niveau du livret de règles ici c'est par une compagnie que je connais plus ou moins TW games donc je ne sais pas si leurs livrets de règles sont bons ça semble assez bien bien illustré gameplay toutes les actions possibles c'est pas un jeu qui est très lourd on parle de 45 minutes je ne s'attends pas à un très gros livret dans ces temps-là cleanup phase et j'imagine la variante solo ici avec toutes les phases d'action donc ça me semble une très bonne variante solo je pense que j'en ai entendu parler par plusieurs que ça semblait intéressant et finalement donc ça c'est tout pour le livret ensuite ici on a quelques punch boards donc un de deux avec différentes composantes tokens qui sont vraiment très beaux aussi vraiment j'aime bien les illustrations de ce jeu donc même chose ici donc le deuxième donc des tuiles qui sont assez épaisse ici on voit ça là donc on a justement une ici là qui est de très bonne qualité ça ressemble quasiment à du Eagle Griffin Game niveau épaisseur de composantes donc très bien à ce niveau-là donc il n'y en avait pas énormément donc des fois c'est bon de mettre un petit peu plus de qualité ensuite ici on a le plateau de jeu on va ouvrir ça le plateau de jeu ici pas très gros qui est seulement d'un côté donc on va le mettre du bon côté voilà ben du bon côté il n'y a pas vraiment de bon côté parce qu'on joue en face-à-face habituellement à ce jeu-là donc ici on a les objectifs secrets de chacun des joueurs on a la piste de pointage donc probablement pour déterminer peut-être la victoire ou c'est peut-être un calendrier même ça ressemble à être un calendrier effectivement ensuite de tout ça parce qu'on a ici mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre on n'est pas février par contre peut-être qu'il n'y a rien qui s'est passé en février mars, avril, mai, juillet, ouais c'est ça ça doit arrêter en novembre on n'a pas de décembre non plus on n'a pas de janvier non plus donc c'est l'époque sur laquelle s'est passée la révolution ici donc on a d'autres et on a les différents territoires donc très intéressant comme plateau ensuite de ça très beau, très coloré aussi ils ont bien séparé les différentes zones ici donc on a quelques petits jetons ici des petits cylindres je ne sais pas à quoi ils servent pour le moment donc un, deux, trois ici on a les mois et les jours donc les petits jetons ici on avait des petits sacs aussi pour serrer les trucs qu'on va dépuncher et ici on a des grosses pièces donc on a quand même des belles pièces de bois ici donc on a une espèce de tour on a ça ici qui est le marteau socialiste ben, marteau là, ouais puis ici puis ici qu'est-ce que ça représente effectivement peut-être le truc du tisseur on voit dessus au niveau des composantes je ne suis pas certain qu'est-ce que c'est comme marqueur ça nous dit quoi un blockade, un D je ne sais pas je ne sais pas on verra bien mais que je vous le présente en solo j'aurai peut-être plus d'infos là-dessus ben, je vais avoir plus d'infos parce que je vais avoir joué donc ça, c'est ça pour ça ensuite de ça, on a ici deux paquets de cartes donc on va regarder ça au niveau des cartes qu'est-ce que ça représente ici on a la piste de point de victoire je n'avais pas remarqué donc c'est un peu un sucre à la corde comme souvent dans les jeux comme ça à deux joueurs donc ici on a des cartes donc des cartes Dual Powers et de l'autre côté donc on a différents objectifs peut-être différentes dates du calendrier et donc ça ressemble à ça des deux objectifs à faire ça semble être vraiment des on voit ici Lénine April Tease ici Prince Love of the Eve of this resignation donc un petit peu de flavor texte historique c'est quand même intéressant donc très bien, ça ressemble beaucoup les icônes ça semble être peut-être des cartes pour faire des mouvements ou faire des objectifs ça semble être des cartes avec peut-être quelques fonctions il y a aussi un endroit sur la carte indépendant de la carte j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir ça, ce jeu-là, ça m'intrigue beaucoup ici on a des cartes on a des cartes justement historiques historiques sur les différents personnes donc on a Staline Lénine pas mal ceux qu'on connaît le plus Trotsky donc ça c'est les activistes socialistes voilà ensuite ici on a certaines petites cartes donc des différents personnages ah ici on voit General Kornilov non finalement c'était pas on l'avait-tu là-dedans ? non ok ici donc on a Alexander Karinsky qui représente le marteau Grégory Zinyev Joseph Staline Lénine peut-être des différents pouvoirs de personnages avec ici on a des cartes d'aide-mémoire on a des cartes rouges et des cartes blanches avec des aides-mémoires ok c'est bon 4 cartes de chaque donc c'est les deux côtés ça ressemble à ça et puis ici on a d'autres cartes encore une fois donc liées à d'autres territoires et ça ressemble à ça donc ça fait pas mal de tour pour ce qu'il y avait dans Dual Power j'ai vraiment hâte de vous présenter ça ça devrait se faire quand même assez rapidement vu que c'est pas un très long jeu puis j'ai hâte de l'essayer j'ai hâte de vous présenter ça vu qu'il y a personne qui le fait encore donc j'ai hâte de vous montrer ça j'ai hâte de l'essayer surtout voir qu'est-ce que ça va donner je risque de l'essayer aujourd'hui c'est pas très long aujourd'hui pour vous c'est pas le moment où je montre la vidéo mais quand même donc sur ce merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo de présentation du déballage de Dual Power j'espère que vous avez apprécié allez vous visiter la boutique en ligne de notre partenaire de Dicehall.com et sur ce on se revoit très bientôt bye bye